Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on part ensemble aujourd'hui pour une nouvelle review de jeux de course de l'ancien temps. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de Street Racing Syndicate et vous avez plutôt pressé ce format, donc au final j'en fais un peu plus tôt que prévu. Ce coup-ci, on va parler du jeu Drive Club, jeu que je n'ai découvert malheureusement que longtemps après sa sortie puisque ce jeu est sorti le 7 octobre 2014 sur PlayStation 4. Malheureusement à l'époque, je n'avais pas de PlayStation 4, il a fallu que j'attende quelques années pour en obtenir une et c'est vrai que ce jeu-là a fait partie des premiers jeux que j'ai fait sur PlayStation 4 après l'avoir obtenu en 2019 et mon dieu, je suis passé à l'époque en 2014 à côté d'une sacrée pépite. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de parler un petit peu de ce Drive Club, vous présenter un petit peu le jeu, ses points positifs, ses points négatifs, sa réception par le public à l'époque en 2014 lors de sa sortie, vous parler aussi un petit peu de son développement qui a été assez compliqué à ce petit Drive Club et puis évidemment aussi par l'occasion vous montrer quelques gameplays et peut-être vous faire découvrir ce jeu ainsi comme moi, peut-être à l'époque vous n'avez pas de PlayStation 4, peut-être que vous êtes passé complètement à côté et peut-être que maintenant vous avez une PlayStation 5 ou récupérer une PlayStation 4 et que ça peut vous tenter aussi de tester ce jeu. On va parler de tout ça dans cette vidéo, comme d'habitude je vous invite à laisser un petit commentaire pour me dire si vous aussi à l'époque vous avez joué à Drive Club, ce que vous en avez pensé, si le jeu vous avait marqué plutôt positivement ou plutôt négativement ou si au contraire pour vous c'est une découverte et si peut-être grâce à cette vidéo vous avez eu envie d'y jouer. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, pensez à laisser le petit like et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour les prochains contenus, je pense que le prochain épisode de cette série sortira dans deux ou trois semaines, ça dépendra aussi évidemment de vos retours et bien sûr du temps que j'aurai à consacrer à cette série de vidéos. Donc Drive Club, je vous le disais, sorti en 2014 sur PlayStation 4, ce jeu est une exclusivité PlayStation, il n'y a pas de version PC ni de version Xbox. Les développeurs de ce jeu à l'époque c'était Evolution Studios, alors malheureusement ce Drive Club a été le dernier jeu développé par ce studio, avant ça ils ont fait quelques jeux assez connus quand même comme Motorstorm qui a été quand même un succès sur PlayStation et également WRC. Malheureusement en 2015 ce studio a été fermé, une partie de l'équipe à l'époque a rejoint Codemasters aux alentours de l'année 2015-2016 et ce qui est assez marrant c'est que cette même partie d'équipe qui a à l'époque rejoint Codemasters a maintenant rejoint Criterion, donc en gros les gens qui ont bossé sur Need for Speed Unbound sont en partie les mêmes gens qui ont bossé sur Drive Club à l'époque. Ce jeu était censé de base sortir en même temps que la PlayStation 4 et être une des premières exclusivités PlayStation 4. Malheureusement le jeu a eu quelques soucis lors de son développement, il n'est sorti qu'en octobre 2014 donc à peu près avec un an de retard. Les raisons de ce retard sont assez simples, c'est qu'à l'époque le jeu n'était tout simplement pas terminé et que c'était encore une époque où on aimait bien terminer les jeux avant de les sortir, il n'y a pas si longtemps que ça et ça a maintenant bien changé mine de rien en 7-8 ans. Le jeu se voulait être une espèce de concurrence à Gran Turismo ou à Ford Motorsport proposant de la course sur circuit avec une physique plutôt typée arcade. Sur ce jeu-là on pouvait piloter une cinquantaine de voitures et même des motos puisqu'il y a eu la mise à jour Drive Club Bike sorti fin 2015, donc un an à peu près après la sortie du jeu, qui rajoutait 12 motos, des motos assez connues quand même, qui venaient de grands constructeurs comme Ducati ou BMW. On y trouvait des pistes qui se déroulaient dans 6 pays, en Inde, au Canada, au Chili, au Japon, en Écosse et en Norvège. Et le principe du jeu était assez simple, en soi on faisait des courses qui nous faisaient gagner un certain nombre d'XP, selon l'XP qu'on avait on gagnait tel ou tel niveau, selon le niveau qu'on atteignait on débloquait tel ou tel véhicule. Sur ce jeu-là il y avait quand même des modèles qu'on n'a pas vu sur beaucoup d'autres jeux, comme par exemple la Renault Désir ou la Marussia B2 par exemple, tout en proposant à côté de ça quand même des véhicules très hypants et très connus déjà à l'époque, comme la Nissan GT-R, comme la Renault Megane 3 RS, comme la McLaren P1 GT-R. Les voitures étaient réparties en 5 catégories, la catégorie hypercar, supercar, performance, sport et petite sportive. Il y avait même un clin d'œil à MotorStorm, qui avait été également développé par le même studio, puisqu'on pouvait même débloquer en véhicule bonus le Wombat Typhoon, qui était un des véhicules héros-car de MotorStorm. Donc on avait plutôt une bonne base, mais rien d'exceptionnel non plus. Ce qui a vraiment marqué, il me semble, à l'époque les joueurs, c'était la réalisation graphique du jeu, qui était vraiment largement en avance sur son temps. Le jeu est sorti en 2014 et semble, quasiment 9 ans plus tard, plus joli que certains jeux sortis en 2017, 2018, voire même en 2019. Les circuits et les environnements étaient globalement tous assez jolis, mais les voitures étaient vraiment particulièrement bien réussies, puis il y avait pas mal d'effets, on va dire, un petit peu bonus, qui rendait le jeu vraiment clinquant au niveau du rondographique, comme par exemple le rendu des reflets ou des gouttes de pluie qui se mettaient directement sur la caméra du jeu lorsqu'on roulait par temps de pluie. J'ai honnêtement d'ailleurs pour l'instant vu aucun jeu qui avait une pluie aussi bien réalisée en vue cockpit, et d'ailleurs globalement les vues cockpit de DriveClub en 2014 étaient excellentes, et sont même parfois meilleures aussi que celles de certains jeux plus modernes. Il y avait par exemple l'animation des essuie-glaces qui était calculée pour chaque voiture, copiée on va dire vraiment sur la vraie animation des essuie-glaces. Il y avait la pluie qui partait dans la bonne direction selon la vitesse à laquelle roulait, et qui faisait une traînée plus ou moins importante sur le pare-brise et sur les vitres de la voiture. Les animations de conduite étaient bien meilleures que sur un Ford's Horizon 5. Là pour le coup, sur chaque voiture, les mains sont au bon endroit, elles appuient sur les bons objets, sur les bons boutons et les bonnes palettes. Sur certains véhicules, il y avait même l'affichage tête haute qui était fonctionnel, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur un Ford's Horizon 5 par exemple. Ce jeu avait presque 10 ans d'avance graphiquement. Il y avait quand même un défaut au graphique qui était assez souvent remonté, c'est que ça aliasait quand même pas mal, et parfois ça donnait une espèce d'impression de flou sur certaines images. Je crois que ça a été corrigé avec une mise à jour quelques temps après la sortie du jeu, mais il est vrai que c'était quand même un problème souvent remonté. À part ça, ce souci des realizing, on va dire que globalement, le jeu était vraiment largement au-dessus du lot pour l'époque, même, j'ai envie de dire, au-dessus d'un Ford's Horizon 2, qui était l'un de ses concurrents puisque sorti juste avant, et on en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Même si là, c'est un petit peu comparé les torchons avec les serviettes, puisqu'il y en a un qui a un jeu de course, l'autre qui a un jeu, on va dire, plutôt type open world, il est vrai que Drive Club, à l'époque, c'était quand même assez fou graphiquement. Alors les sons aussi étaient assez bons. Alors il y avait quelques sons qui étaient à côté de la plaque, qui étaient un petit peu incohérents, mais il y avait des voitures qui avaient vraiment des sons particulièrement bien modélisés, comme par exemple la Audi R8, la Audi RS6 avant, la Ferrari FXXK, ou la P1 GTR, pour vous donner quelques exemples, mais globalement, la plupart des sons de ce jeu-là sont quand même vraiment, eux aussi, en avance sur leur temps. Il faut rappeler que, par exemple, sur un Ford's Horizon 5, qui a quand même une équipe bien plus grosse que celle à l'époque d'Evolution Studio, qu'avec le budget qu'ils ont, avec le temps qu'ils ont eu pour faire Ford's Horizon 5, certains modèles sonnent moins bien que ceux de Drive Club à l'époque. Drive Club était vraiment en avance sur son temps. Pour toute la partie technique, ils avaient même utilisé de données qu'ils avaient récupérées auprès de la NASA pour être sûr que les pistes rendues sur le jeu seraient les plus proches possibles des vrais lieux dont on s'inspirait. Malheureusement, Drive Club avait quelques points faibles qui ont malheureusement, encore une fois, nuit à la réputation de ce jeu. Il faut savoir qu'à sa sortie, le jeu n'a pas si bien marché que ça, et c'est assez dommage, parce que si le jeu avait eu un plus gros succès dès le début, peut-être qu'Evolution Studio existerait encore, et peut-être qu'on aurait un Drive Club 2 ou un Drive Club 3. La plupart des sites de revue de jeu lui donnent une note entre 11 et 14, et ce qui est assez bizarre pour une fois, c'est que les notes des joueurs sont similaires. La plupart des sites proposent des moyennes entre 12 et 15 sur 20, et reproche des choses avec lesquelles je suis assez d'accord pour avoir quand même joué au jeu assez régulièrement entre 2019 et 2022, avec malheureusement deux gros points négatifs pour un jeu de course. Le premier, l'IA, il est vrai que l'IA de ce jeu était particulièrement relou, et était quand même particulièrement fixé à ses rails. C'est quelque chose qu'on peut toujours reprocher à des jeux en 2022 ou 2023, si vous jouez un Grand Tourismo 7, vous savez ce que je veux dire par là, mais Drive Club était bien pire que ça, alors qu'à l'époque déjà, certains jeux faisaient quand même beaucoup mieux. Ce qui rendait certaines épreuves quand même assez pénibles, notamment dans les catégories de course les plus élevées, avec les voitures les plus rapides. Et puis à côté de ça, il y avait un autre gros problème pour un jeu de course, c'est que la physique était quand même assez bizarre. On avait des effets de caméra un petit peu à la Grand Tourismo, avec une caméra un peu fixe, ce qui n'aide pas clairement pour bien apprécier les distances, pour bien apprécier la sensation de vitesse, mais en plus de ça, la conduite était extrêmement lourde, ce qui rendait la glisse et le drift complètement ingérable. C'était vraiment à la plaie, même en jouant beaucoup à ce jeu, c'est vraiment pas facile à maîtriser. Et le souci, c'est que c'est pas juste difficile parce que c'est réaliste, là c'est difficile parce que ça n'a rien à voir justement avec la logique de la réalité. Ce qui était en plus assez emmerdant, alors ça a peut-être été rajouté en mise à jour depuis le temps que j'ai joué à Drive Club, c'est vrai que le jeu a eu un suivi, je crois, jusqu'à l'année 2020, mais il me semble qu'il n'y avait pas de possibilité de gérer les assistances à la conduite par rapport à un Forza ou un The Crew, un Grand Tourismo ou un Need for Speed, où on peut gérer et où on peut demander à avoir plus ou moins d'assistance électronique, plus ou moins de contrôle de traction, de stabilité. Il me semble qu'il n'y a aucun choix à ce niveau sur ce jeu, aucun paramètre, ce qui fait que globalement, on a parfois l'impression d'être un peu victime du jeu et de ne pas pouvoir réagir comme il le faudrait, parce qu'on n'a tout simplement pas toujours tout le contrôle nécessaire sur la voiture, parce qu'il y a tout simplement une grande partie qui est recorrigée en permanence par l'IA du jeu. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer au multijoueur de ce jeu, donc je n'ai pas pu tester par moi-même, malheureusement, les serveurs ont fermé en 2020. Il paraît-il qu'à l'époque, le multijoueur était assez peu stable et qu'il y a eu pas mal de problèmes de connexion à la période où le jeu est sorti, ce qui, malheureusement, annulait la réputation du jeu, puisque clairement, quand on sort un jeu comme ça, il faut que le multijoueur soit prêt directement, sinon les gens jouent au jeu en solo, et une fois le solo terminé, ils s'en vont, ce qui s'est malheureusement un petit peu passé pour pas mal de joueurs sur ce jeu-là à l'époque. Le jeu a eu plusieurs DLC, le jeu a eu plusieurs mises à jour, le jeu est même compatible avec la VR, alors malheureusement, je n'ai pas pu tester non plus de mon côté, parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour jouer en VR sur la PlayStation, mais des quelques vidéos que j'ai regardées, ça a l'air de plutôt bien marcher, qui fait de Drive Club, au final, l'un des plus gros jeux disponibles en VR, niveau jeu de course. Ce qui est assez triste aussi pour ce Drive Club, c'est malheureusement un choix de planning, un choix de calendrier, puisque ce jeu est sorti, je vous le disais, le 7 octobre 2014, soit 4 jours seulement après Forza Horizon 2. Forza Horizon 2, qui, même s'il n'était pas tout à fait sur le même secteur de jeu de course, a été à l'époque extrêmement apprécié, et a vraiment bénéficié d'une hype que n'a pas eu Drive Club. Alors le souci, c'est que bon, l'un est une exclusivité Xbox, l'autre une exclusivité PlayStation, mais si vous avez les deux consoles, et que d'un côté, il y a un jeu qui a la cote, qui prend les 17 sur 20 sur la plupart des sites de jeux vidéo, et que de l'autre côté, vous avez un jeu qui peine à dépasser les 13, sur lequel on remonte pas mal de problèmes, bah en général, celui sur lequel on remonte pas mal de problèmes, passe un petit peu à la trappe, parce qu'on peut pas tout acheter, parce qu'un jeu à l'époque, c'était quand même 70 balles, il n'y avait pas de système d'abonnement, pas de système de Game Pass. Peut-être que si ce jeu était sorti 6 mois plus tard, ou 6 mois plus tôt, il n'aurait été tout autre, peut-être que les gens qui auraient joué normalement à Forza Horizon 2, auraient pu terminer ce jeu, et se mettre à Drive Club, peut-être qu'ils auraient pu y jouer avant de jouer à Forza Horizon 2, ce qui n'enlève ou ne retire rien aux défauts et aux qualités de Drive Club, mais il existe peut-être un univers alternatif, dans lequel Drive Club a réussi à prendre le pas sur Forza Horizon, et peut-être que dans cet univers alternatif, on est à Drive Club 5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'époque, le jeu était vraiment, vraiment en avant sur son temps, pour les graphismes et pour le son des voitures, et que ce jeu transmettait une vibe un petit peu similaire, je trouve, à celle d'un Project Gotham Racing. Si vous avez connu PGR à l'époque, vous savez que ces jeux-là, c'était vraiment de la frappe, et que même si c'était ni ultra réaliste, ni ultra arcade, et qu'on n'avait pas forcément de tuning, pas forcément d'open world, ces jeux-là avaient une saveur un peu particulière, un peu dure à expliquer, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'on aimait y jouer, et que même si on n'y jouait pas à 10 heures par jour, régulièrement, on a envie d'y rejouer, de relancer le jeu, et de se faire une petite course, pour le plaisir de se faire une petite course. D'ailleurs, je vous parlerai un de ces cas de PGR en vidéo, puisqu'il y a aussi pas mal de choses à dire, sur cette licence-là qu'il y a au final, pas mal de parallèles aussi, avec Drive Club sur son développement, et sur ce qu'est devenu le studio. Donc on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, en tout cas pour moi, Drive Club reste probablement dans le top 15, des jeux de course les plus marquants de l'histoire, parce que complètement fou pour son époque, sur pas mal de points, malheureusement découvert beaucoup trop tard, par une grande partie des joueurs, qui ont maintenant un très bon avis sur Drive Club. Donc dites-moi un petit peu, voilà en commentaire, ce que vous en avez pensé, dites-moi évidemment, si cette série de vidéos vous motive toujours, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, si vous avez envie de m'envoyer des idées de jeux, si vous voulez simplement être au courant des news, que je partage, n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitch, si vous souhaitez me voir en live, discuter avec moi, vous trouverez le Twitch sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, à follow bien sûr pour les prochains lives, et à claquer votre Twitch Prime si vous l'avez, voilà, pour me soutenir gratuitement, et profiter de plein de petits bonus de votre côté. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement, en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant le lien de soutien que vous trouverez sous cette vidéo, vous pouvez utiliser le lien Instagram pour acheter vos jeux, le lien Metal Planet pour acheter votre matos gaming, et puis pour penser que ça peut se tenir sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi donner des soutiens, via le bouton rejoindre sous cette vidéo, qui vous permettra de profiter de plein de petits bonus. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao !